Patrick Zoré-Bécalé, bonsoir. Vous êtes journaliste à la rédaction de Gabon Télévisions pour la rubrique étranger. 84 morts, plus d'une cinquantaine de personnes blessées. C'est le bilan actuel que nous avons comme information sur les faits. Que s'étend en plus à l'heure actuelle ? Alors ce que l'on sait, effectivement, vous l'avez rappelé, 84 morts, c'est le triste bilan de ce nouvel attentat qui a eu lieu hier à Nice. Nice, qui est la capitale des Alpes-Maritimes, située à 933 kilomètres au sud-est de Paris. Il faut savoir que c'est le troisième attentat du genre perpétré en France depuis le mois de janvier dernier. Il faut donc savoir également, bon à savoir, c'est qu'il y a eu au-delà de 84 victimes, 50 personnes, une cinquantaine, sont en état de choc au moment où nous parlons. Que dès la survenue de ce drame, l'État français s'est réuni en conseil des ministres autour du président de la République. En début d'après-midi. En début d'après-midi. Il a été arrêté de la prolongation de l'état d'urgence qui sera pour rejet de trois mois. Il a été également convenu de revoir le dispositif sentinelle, d'avoir recours notamment aux réservistes. D'accord. Plusieurs réservistes vont donc intégrer les défenses, forces de sécurité et défense de Paris dans le cadre de cette opération. Il faut également savoir que de nombreux messages de condoléances ont afflué à travers le monde, notamment du monde occidental. Y compris celui d'Ali Boubondi. Nous venons de suivre, tout à l'heure. Alors pourquoi la France est-elle autant la cible de ces personnes, on va dire, terroristes, criminelles ? Pourquoi la France est donc une cible ? Alors il faut dire que depuis le mois de janvier, je l'ai dit tout à l'heure, la France est le théâtre des attentats terroristes. Et que dans le cas d'Espèce, je l'ai dit, les mobiles et la piste terroriste n'est pas encore tout à fait formalisée. Mais plusieurs hypothèses... Personne n'a revendiqué ces attaques pour l'instant. Mais si la piste terroriste se confirme, il faut dire qu'il s'agirait là de plus ni moins qu'une manière pour le djihadisme international de punir les interventions françaises dans le cadre de la lutte contre le phénomène djihadiste à travers le monde. La France, qui est notamment présente, vous le savez, en Afghanistan, qui déploie des forces dans le cadre de la coalition internationale en Irak et en Syrie. La France, qui est également présente dans le cadre de l'opération Barkhane dans le Sahel, opération qui vise notamment à sécuriser la zone sahélo-sahérienne. C'est une des premières raisons. On pense aussi que les djihadistes veulent s'attaquer notamment au modèle et au symbole français. Le choix de la date, le 14 juillet, date de la célébration de la République, autrement dit la naissance de l'État, n'est pas fortuite. Il s'agit notamment d'attaquer la France dans son symbole le plus profond, c'est-à-dire les valeurs que la France incarne à travers le monde, valeurs de liberté, valeurs de démocratie, valeurs culturelles, notamment le modèle français, est copié, reconnu à travers le monde. C'est ce modèle-là que le djihadisme, qui promet des valeurs archaïques, veut s'attaquer. Merci Patrick Zogué Bécalé pour toutes ces informations, en suce de ce que nous avons dit à propos de ces attentats perpétrés contre la France, hier 14 juillet 2016, alors que le pays célébrait la fête nationale.